Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de StarCraft en jouant en Protoss contre Terran. On est sur Romanticide et on a un niveau de jeu diamant autour de 3800 MMR. Ok, let's go. On me demande dans le chat si le jeu est payant, non, il est gratuit, c'est le meilleur jeu qui existe de type gestion d'armée dans le même style qu'Age of Empires, Age of Mythologies et compagnie, sauf qu'il est optimisé pour l'eSport, il a été payant pendant longtemps mais là ça fait genre 2-3 ans qu'il est gratuit. Et si vous aimez ce genre de jeu, il faut y jouer, c'est vraiment le meilleur qui existe de cette catégorie, hyper hyper bien futu, hyper opti, hyper bien conçu sur le plan stratégique et tout, c'est une merveille ce truc. Si vous aimez ce genre de choses, StarCraft 2, foncez quoi, c'est gratuit. Ok. J'aurais pas oublié de mettre la musique par hasard. Non, Griffas, qu'est-ce qu'il nous fait ? Vous voyez ce qu'il me semblait ? Je sors de vous attaquer. Euh, oui, ok. Alors il faudra que vous me fassiez vos retours aussi sur l'équilibre entre ma voix et le son du jeu, si tout est bien pour vous. Ça je re-checkerai éventuellement. On me dit que la musique est un peu forte. On va voir à 5% ce que ça donne. Ok. Ok. Ok, c'est là qu'il va falloir être un peu chaud. On va essayer d'aller chercher l'info et les dégâts économiques. Ok, il n'y a personne, c'est wall. Ça a même l'air d'être full wall. Alors, ça c'est assez chelou. Ça veut dire qu'il y a probablement... On va chercher la petite B2. Allez, l'oracle. Je vais ramener mes... Oh, je l'ai boloss. J'ai chopé son stalker, ça c'est... Enfin, son faucheur. C'est vraiment très cool. Ok. On va se refaire un petit peu de stalker pour se sécure. J'ai peur de me faire push en fait. Je vais aller choper de l'info avec l'oracle, ça, ça va être nickel. Ok. On va se mettre une batterie, des fois qu'eux, hein. Jamais trop prudent. On va chrono l'écho, caler une forge pour mettre des petits canons, évidemment. Tout ce qu'on aime. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Est-ce qu'on peut utiliser quelques petits SCV par hasard ? Let's go. Ok, il y a des marines, il y a du medivac. Peut-être qu'il veut me... Ouais, ça m'a l'air assez chill pour l'instant. Oh là là, je pensais pouvoir prendre le trade. Oh, je suis trop con, je perds l'oracle, putain, merde. Ouais, c'est très très mal joué de ne pas. Je pensais pouvoir encaisser un poil mieux. Et au moins en tuer un ou deux. Ça fait pas très longtemps que je joue à l'oracle, mais j'essaie de me forcer. Pour prendre un petit peu à gérer plusieurs unités en même temps, etc. Ok, on va caler quelques petits canons. Ça va nous sécure. Alors celui-là, il n'était pas hyper smart. Je vais me bloquer des unités, je crois. Je suis un peu un bouffon. J'ai un peu du mal, des fois, à m'adapter aux différentes maps. On va se faire des sentinelles pour avoir un peu de vision. Oh, il est d'accord. Oh, il est sérieux, putain, le canon n'était pas sorti. Ça, c'est tellement chiant, ça. Comment j'ai fait pour ne pas le voir ? Alors là, par contre, c'est terrible ce qui m'arrive. Il vient de me mettre tellement cher. Je gère lui, c'est le boss. Allez, ciao. On les quitte. Mais non ! Mais putain, le canon n'était pas encore posé. Mais c'est anti-jeu, ça. C'est insupportable, les gens qui jouent comme ça. Non, mais je râle parce que je râle. Mais c'est le jeu, on est d'accord. Il n'y a aucun souci. Ok, je gère lui, c'est le boss. Compliqué. Compliqué, compliqué. Super. Je pense qu'il m'a fait mille fois plus de dégâts économiques que moi, en effet, au final. Le Haras des Terran, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Moi, évidemment, j'ai mis des canons partout, sauf là où il en faut. Celui-là, je vais devoir le niquer parce qu'il va me bloquer. Je suis juste le pire des bouffes. On va aller prendre un peu d'infos. J'aurais dû avoir mon oracle encore. Je suis trop con de l'avoir perdu comme un débile. Bon, je vais pouvoir aller chercher B3 en vrai. J'aime bien jouer macro. D'accord, donc là, je mets... Ah oui, mais ça n'a même pas tapé, en fait, ce truc. Pourquoi j'ai vu un truc taper ? Vraiment, ça tape... Vraiment, ça a tapé. Ok, je suis un peu déçu. Je ne pensais pas que ça taperait. Bon, il est sur deux bases. Pas grand-chose à signaler, a priori. J'ai perdu un récolteur au gaz, ici. On va faire ça. On va faire ça. On va se caler. De quoi faire un peu d'arc-honte. Bon, j'aurais bien aimé pouvoir trouver un peu plus de dégâts économiques avec mes adeptes. En vrai, je vais remettre un petit canon par là parce que je le sens qu'il va jouer relou lui. C'est où que ça tape ? J'ai entendu un bruit de canon qui tape. Ok, c'est par là. Alors là, je peux vous dire que les cadons, ça va y aller. C'est la fête. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que j'investis beaucoup en défense statique. Et je peux me faire punir si je me prends un push. On va évidemment toujours garder de l'info sur ce qu'il nous fait. On va refaire un immo. Ok, bon, il y a du medivac qui se balade. Bon, ça vis à life. Il n'y a aucun souci. Allez, ciao. Je vais me faire également du dislocker. Ça pourra me servir pour déloger ces merdes. Ok, il n'y a toujours pas de B3 en face. Je vais probablement me prendre un gros push. Ok, dans la B3, elle est posée. Donc, il y a pas mal de marine. Je vais faire le bling. Ça pourra me servir pour choper ces petites gaubes. On va gober 4. Gritty comme d'hab. Je vais quand même pas mal me sécure ça. On voit que je vais aller récolter là. D'accord. Super. C'est sérieux, ça. Comment je fais, en fait, là ? Comment je peux déloger ça s'il est bloqué, en fait, par le mur ? Bon, bah, j'ai déjà lui. On va voir ce que ça donne, mais je n'y crois pas trop. Je vais me faire pourrir, là. D'accord. J'ai encore mon overcharge batterie, en vrai. Allez, on pète le corbeau. Il voit justement la détection. Il m'est tellement cher. Mais je ne peux pas le déloger, en fait. C'est terrible, ce placement-là. Putain, j'étais à deux doigts d'ouvrir le champ de minerais. Ça m'aurait changé la vie. Je manque de gates. Je n'ai pas eu le temps de les poser. Je me suis fait détruire mes DT avant de pouvoir les fusionner. Ça, c'est terrible. Il avait un corbeau. En vrai, j'ai l'impression que je tiens, à peu près. Mais c'est un peu un miracle, hein. Oh, c'est sérieux. Il est un peu no fun, hein. Il y en a, là. Allez, claque ton steam, mon gros, c'est bien. Alors, moi, je suis un peu dans la sauce. Non, c'est de l'abus, par contre, là. Il faut absolument que je pète ce tank. Voilà. Et en fait, là, mes unités, elles passent leur vie à courir. Je ne peux pas le toucher. C'est horrible, ce placement-là. Il n'y a rien à faire, hein. Mais après, j'ai mon blink. Je pense que, par contre, au niveau économique, je suis en train de lui mettre une petite humiliation. Oh, ben, il vient parler à ta raison, toi. Bon, je vais aller le chercher, ma B4, hein. Bon, j'espère que je vais pouvoir, quand même, ouvrir, un jour, ce mur, là. Allez, vous allez me faire un passage que j'arrête de me faire boloss. Alors, je le recte, là. Voilà, enfin, c'est ouvert. Non, c'est toujours pas ouvert. Je n'ai rien dit. Mais, c'est très grave. Oh, les dégâts que j'ai pris, juste à cause de ça, quoi, ça ne se jouait à rien, hein. Vraiment, j'étais sur le point d'ouvrir le passage, hein. C'est assez terrible. Bon, j'ai l'impression, quand même, qu'il était dans une optique de push sur deux bases. Donc, en fait, comme j'en ai quatre, il va être assez vite déçu. Mais, c'est... Oh, les dégâts que j'ai pris, c'est astronomique. Ok, toi, tu vas m'en mettre ça. Allez, on va aller se mettre comme ceci. Ok, je suis full pop. Vous allez vous caler par là. Ok, il va me falloir une transition aérienne. Il me faut aussi beaucoup plus de prod. De la vision. Je pense que j'ai tout intérêt à me caler du colosse. J'aime bien poser beaucoup de tech d'un coup, mais là, il y a peut-être des limites, quand même. J'ai beaucoup trop de gaz. On va refaire de l'arc-honte. Ça sert toujours des arc-honte. Il faut à tout prix que je sache il est sur combien de bases. On va go upgrades à fond. Alors, ça, c'était pas prévu. Hop. Ok, bon, j'ai une écho qui commence à être bien strong. Donc, il y a de la B4 en face aussi, mais il vient de la poser apparemment. Je vais me caler une B5. En vrai, que je vais full blindax. Ça me donnera une position assez strong. Ok, full chrono de upgrades, toujours. Je manque un peu de gate. Ok, on va go faire quelques petits colosses. Ah, j'ai oublié la balise de la flotte. Je suis un bouffe. Je vais me faire une petite protection anti-drop. Hop. Il faut plus de gates. Normalement. Hop. D'accord, les propres qui se suicident, c'est tout ce que j'aime. Allez, go. Tout est concentré ici, en vrai, c'est fine. J'ai déjà mis une tombe, non ? J'espère. Par contre, les archons qui se bloquent, je peux pas... Ça, c'est hyper relou, ça. Je peux pas jouer, en fait. Allez, on tue le... Mes unités, on n'ont juste pas pu taper, en fait. Ils étaient tous en paquet, c'était terrible. Absolument dramatique. Les dégâts que je prends pour rien, c'est scandaleux. On va chercher les petits dégâts. J'ai très très mal géré le fight, mais en fait, mes unités ne tappaient pas. J'avais largement de quoi le massacrer, mais mes archons se sont bloqués entre eux. Et ça, c'est absolument dramatique. C'est très très chiant quand ça fait ça, mais bon, c'est le problème de ce genre de jeu, malheureusement. Bon, allez, il me faut absolument 7 B5. Continuer à stack les upgrades comme un fou. Il me faut de l'aérien pour que, justement, je puisse prendre ce genre de fight dans des endroits étriqués sans que mes unités se bloquent. Et on va aller prendre un peu de vision aux endroits stratégiques. Lui, il en prend pas mal. Il me met un peu à la menthe là-dessus. Bah oui, c'est marrant, ça. Normalement, j'ai mes colosses qui arrivent. Par contre, je pense qu'avec mes colosses, je le fracasse, non ? Ce serait bien si je pouvais tuer le libérateur, là. Mais qu'est-ce qu'il se passe avec mes unités, en fait ? J'ai le droit de taper un peu, ou... Mais... D'accord, il était full libérateur, il m'a rect. C'est terrible. Pourquoi je peux pas mettre mon overcharge de batterie ? Je sais pas. C'est bizarre. Je prends tellement cher encore sur des fight pris à la con. J'ai mal placé mon pylône, j'ai l'impression, en plus. C'est dramatique, ce qui se passe. C'est rarement que ça se passe aussi mal. C'est bizarre, ça. J'arrive pas à me re-setup une écho et une armée, en fait. À chaque fois, je me fais bouffer. Mais... C'est sérieux, ça ? D'accord, donc là, c'est juste parce que j'ai pas de détection que je me fais chier dessus, en fait. Très bien. Allez, les canons, on sort, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais faire de leur compte, en vrai, par rapport à ce qu'ils jouent, ça m'a l'air à peu près pertinent. J'aimerais rien que mes canons se termine un jour, voilà, que je puisse quand même m'occuper de ces merdes, là. Voilà. Vas-y, dis-donc. Oh putain, il arrive encore. C'est terrible. Par contre, là, il se prend du friendly fireyer, on est d'accord. J'ai vraiment pas de détecteur, là. C'est ma vie, ça. Je sais pas pourquoi je perds encore des récolteurs en boucle. Oh, c'est terrible ce qu'il me met. Je prends tellement cher, les amis. En fait, sur un fight frontal, ça fait minant que j'ai de quoi le fracasser, mais c'est que des fights à la con qu'on prend tout le temps. Et je peux juste pas jouer, en fait. Ça va le faire. Ouais, je pense que je vais péter ça, avant que ça me gave. Les upgrades, c'est un peu à la traîne. On va au moins se faire les attaques. On va gober 6. Si j'ai l'occasion un jour. Ok, bon, là, je crois que niveau détection, j'ai à peu près ce qu'il faut. Allez, je go full upgrade. C'est un peu greedy, mais il faut absolument pas qu'il me domine là-dessus. Il me faut cette base, à tout prix. Ok, est-ce que je peux savoir un petit peu où il en est, lui ? On va refaire du colosse. Ok, il va par là. Ok, il joue full min, c'est insupportable. Il faut que j'arrive le bouffer avant qu'il soit campé. Ok, il va tomber sur ma base, là. C'est très mauvais. Il faudrait de quoi warp. Il faut de la vision sur ce qu'il fait. On va voir si je peux me permettre de prendre ce fight. Je suis pas du tout sûr de ça. En vrai, il faut pas qu'il faut sur... Oh putain, les deux observateurs qui crèvent en même temps. Non, ça, c'est dramatique, ça, par contre. Pourquoi ? Après tout ce qu'on a fait. Non, crève pas, toi. J'ai vraiment perdu toute ma détection. C'est terrible. C'est terrible. Il y en a encore, là. Ok, bon, elles sont pas campées. C'est laborieux, hein, les amis. On va se blinder un peu cette base. Ok, ici, là, on va commencer à jouer, là. Oh, mais non. Vraiment, je me fais taper, là. Mais j'ai encore plus de détection où je rêve. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Elles ont tapé 32 fois plus de fois qu'elles auraient dû taper. C'est pas grave. Allez, on va pouvoir go sur la suite. Ok, mes upgrades qui suivent. On va continuer. En vrai, je crois que je me fasse de la détection en boucle, parce que j'arrête pas de la perdre. C'est assez terrible, mais bon. C'est comme ça, non ? Ok, on va devoir go B7. Amélioration de la drede. Ok, j'ai mon full upgrade qui est lancé. Il va falloir que je commence à jouer agressif, parce que là, je me fais un peu détruire en boucle depuis tout à l'heure. Ok, là, j'en ai deux trop. Ça, ça va là. Est-ce que je peux avoir un peu d'infos sur ces bases ? Il est setup comment ? Je pense qu'il me faut un peu plus de ça. Je vais essayer d'aller chercher le full pop. Ok, là, il y a peut-être un truc à prendre. Je pense que je manque un peu d'arc-compte, en vrai. Ça tanque bien les coups de mine, en plus, ces arc-comptes. Il faudrait que mes observatoires ne restent pas toujours en paquet, en fait. Ok, il scanne. En général, quand ça scanne un terrain, c'est que ça veut attaquer. Ok, je sais pas si je devrais refaire un peu de Coloss. En vrai, je pense que je peux sortir là. Ah bah oui, c'est marrant. Ok, donc il fight comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette façon de fight ? En vrai, j'ai des tempêtes, mais... Je pense qu'avec mes tempêtes et mes Coloss, il y a mieux que je le tienne. Je vais surtout pas, je perds ma détection. Ok, là, il tank trop. On va refaire tempête, du dislocker. On va se regrouper. Là, le truc qui est bien, en fait, c'est que son armée, elle se campe beaucoup. Et si je le prends en haute pose, il y a moyen que je lui fasse hyper mal. En plus, il a pas fait de poil de détection, c'est un peu chelou. On va essayer de le prendre ici, je pense pas qu'il soit campé, là. Il faudra tout près que je puisse tomber ça. Si j'arrive à tomber ça, en vrai, je suis hyper mal. Let's go. Là, je lui fais des dégâts économiques absolument stratosphériques. Ok, je le fracasse en amélioration. Le blink-in va arriver, oui. C'est pas simple, hein. C'était pas simple. Il m'a rendu fou avec ses mines. J'ai l'impression que 32 fois, j'aurais dû le fracasse. Et qu'à chaque fois, les fights... C'était en 3922, ma mère, c'est pas mal. En 1950. À chaque fois, mes unités, elles tapaient pas, en fait. Un coup, il y a les archontes qui se mettent tous entre eux et qui font n'impe. Un coup, il y a les libérateurs qui me détruisent mes colosses sans que je puisse taper. Enfin, c'était éprouvant, quoi. 170 APM en face. Bon, en termes de macro, par contre, je l'ai détruit. Valeur d'armée, j'étais largement devant. De récolte des ressources, ouais, j'étais en train de prendre le lead. J'ai été plus constant que lui. Lui, il devait être un peu en mode, bon... C'est du gameplay Terran, quoi. Ça spam les mules. Les upgrades, heureusement que j'avais les upgrades dans mon camp. Et j'ai fait un bon choix de compo d'armée, je pense. Puis j'étais devant un ouvrier. Le problème, c'est qu'un Terran, à moins d'ouvriers, il est aussi bon en écho avec ses mules, dans tous les sens. Bon, bref, c'était une gamme intéressante, quand même. Je vous avouerai que c'était assez éprouvant à jouer. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et je réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.